La Caisse d'épargne de Pyrénées est une banque régionale dont l'une des ambitions premières est d'être un acteur majeur dans le financement du développement régional. Pour ce faire, nous nous appuyons sur l'épargne, bien entendu que nous collectons localement, mais également sur les outils et les ressources que met à notre disposition la région Occitanie, le Fonds européen d'investissement ou la Banque européenne d'investissement, ces organismes travaillent souvent en partenariat. Dans le cadre du dispositif Foster, les règles du contrat opérationnel signées entre la banque et le gestionnaire du fonds, en l'occurrence ici le Fonds européen d'investissement, nous confèrent en tant qu'intermédiaire financier trois missions principales. La première consiste à sélectionner des dossiers éligibles, et ce notamment autour des PME qui présentent un vrai potentiel. La deuxième mission nous amène à assurer, à mesurer, pardon, le risque propre à chaque dossier. Et enfin, la troisième mission nous amène à assurer un suivi des prêts réalisés, comme nous pouvons le faire dans le cadre d'autres dispositifs. Pour ce qui est du fonds de fonds Foster, nous assurons un suivi scrupuleux du portefeuille de prêts ainsi constitué et octroyé, entrant dans le cadre du partenariat. Il s'agit notamment de mesurer l'éligibilité du portefeuille de prêts ainsi constitué avec les objectifs initiaux fixés dans le contrat opérationnel. Nous produisons ainsi un rapport trimestriel qui est remis au gestionnaire du fonds, en l'occurrence ici le Fonds européen d'investissement, dans lequel nous mettons en exergue les contributions du portefeuille ainsi constitué aux objectifs des fonds fédères gérés par la région Occitanie. Nous mesurons notamment l'impact de l'instrument financier sur la création d'emplois. Ces fonds européens recouvrent pour la Caisse des Maris-Pyrénées un véritable enjeu car ce nous offre un effet de levier financier important qui nous permet de disposer de marges de manœuvre supplémentaires, nous autorisant à financer des dossiers jugés plus risqués que peut-être nous n'aurions pas financés, en tout cas dans ces conditions-là, dans un autre cadre. Et ce, dans l'intérêt à la fois de la région et de son écosystème. Au terme de ces 9 premiers mois d'activité, on peut considérer que le déploiement de ce dispositif Foster est un véritable succès puisque pour la partie ouest de la région Occitanie que couvre la Caisse des Maris-Pyrénées, c'est-à-dire les 8 départements sur les 13 que comporte cette grande région, nous avons réalisé un petit peu plus de 150 dossiers au terme de cette période, ce qui constitue en soi une belle performance. Il y a également un véritable enthousiasme qui s'est déclaré auprès des collaborateurs de la Caisse des Pargnes qui portent cet outil, considérant que ce dispositif est à la fois simple et efficace. Et si j'ai un vœu à formuler à notre niveau, c'est que nous sommes tout à fait disposés à étudier dans les prochains mois un dispositif tout aussi innovant pour financer d'autres secteurs d'activité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?